Une poignée de mains historiques et un détail marquant. Le 6 septembre 2022, soit il y a deux ans jour pour jour, toute la presse étrangère avait les yeux rivés sur le château de Balmoral, où la reine Elisabeth II recevait sa nouvelle première ministre, l'Istrous. Deux mois après avoir célébré son jubilé de platine en grande pompe à Londres, la souveraine de 96 ans était photographiée pour la dernière fois de sa longue vie. Personne ne se doutait alors que cette rencontre marquait l'ultime apparition publique de la mère de Charles III, qui décédera finalement le 8 septembre. Sourriante mais extrêmement diminuée, la monarque de 96 ans avait provoqué l'inquiétude des médias britanniques, qui ne pouvaient s'empêcher de noter l'aspect anormal de sa main bleutée tandis qu'elle saluait l'éphémère locataire du 10 Downing Street. Désignée successeur de Boris Johnson la veille de cette entrevue en Écosse, Lise Trousse, plutôt épinglée pour ses propos anti-monarchiques, marquait-elle aussi l'histoire de son pays, ce 6 septembre. Après Margaret Thatcher, au pouvoir pendant 11 ans, et Theresa May, première ministre 3 ans, la politique de 48 ans, issue du Parti conservateur, devenait la troisième femme à accéder au poste le plus important du pays. Supérieure à supérieure à Elisabeth II, de la princesse à la reine d'Angleterre, retour sur sa vie en images Lise Trousse à Balmoral, ce détail qui laissait craindre le pire la rencontre entre Lise Trousse et Elisabeth II servait à officialiser sa nouvelle fonction et, comme avec ses 14 prédécesseurs, à lui demander de former un gouvernement au nom de la reine. Les fois précédentes, la veuve du prince Philippe avait toutefois toujours reçu les élus à Buckingham Palace. Son intense fatigue aura finalement eu raison de cette tradition. Peu avant, Boris Johnson s'était lui aussi rendu à Balmoral pour présenter officiellement sa démission. Deux jours après la dernière représentation officielle de la souveraine, Lise Trousse ferait son éloge, en direct du perron de sa résidence, devant une horde de journalistes endeuillées. Elle a été une inspiration pour moi et pour beaucoup, c'est un jour de grande perte, mais elle laisse un immense héritage, confiait celle qui ne tardera pas à démissionner pour laisser son siège au jeune conservateur Rizzi Sunak. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence